Bonjour, bonsoir, nous sommes dans le cadre de notre émission Le Phare. Alors nous avons partagé précédemment le thème La Loi et la Grâce, et nous poursuivons dans cette même thématique. Alors, nous avons fait un petit rappel par rapport au thème La Loi et la Grâce. Je voudrais tout simplement laisser mon frère Clément faire un petit résumé par rapport à ce que nous avions vu précédemment. Merci Frère Fabrice, bonjour chers frères, chères sœurs qui nous regardent actuellement. Voilà, comme disait le frère, nous poursuivons dans cette thématique La Loi et la Grâce parce que nous estimons que le besoin se fait sentir à ce niveau. Et d'ailleurs, nous pensons que c'est même ça le thème central de la Bible, c'est-à-dire de La Loi au témoignage. Donc nous voulons simplement rappeler également précédemment notre vidéo. Donc la première, on a parlé d'abord comment peut-on devenir enfant de Dieu et nous avons compris que ce n'était pas une résolution humaine, mais que c'était de la volonté des dieux qu'on pouvait devenir enfant des dieux. Et on a aussi développé sur, n'est-ce pas, en ce qui concerne la loi et la grâce, c'est-à-dire qu'on a vu que la loi a été donnée par Moïse et que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et que Dieu a tissé la loi avec le peuple, un peuple, et le peuple, là, c'était le peuple d'Israël. Et nous, nous sommes des nations. Cette loi-là ne nous a pas été donnée. Donc c'est pourquoi nous voulons vraiment aller toujours en profondeur dans ce thème-là. Est-ce que doit-on encore rester dans la loi ? Ou nous ne sommes plus dans la loi, étant dans la grâce, quel est notre comportement, quel est notre attitude ? Voilà un peu, tout au long, vraiment, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, mais nous allons vraiment aller, vraiment de long en long, sur ce thème-là, la loi et la grâce. Donc voilà, c'était juste pour des rappels par rapport à nos précédentes vidéos. Donc on avait parlé, n'est-ce pas, de ça, nous avons touché des points et nous avons vu que c'est la parole qui fait de nous que nous devenons enfants des dieux. Voilà, par la grâce des dieux. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire pour les rappels de la précédente vidéo. Je disais, merci frère, c'était juste un rappel, un résumé par rapport à ce que nous avions vu pour la précédente vidéo. Et je voudrais également, peut-être que je ne l'ai pas fait, mais je vais vous présenter les frères. J'ai déjà donné la parole au frère Clément et on accompagne également de notre frère, le frère Bernardin et le frère Julené. Alors, nous allons toujours dans le même élan, toujours aborder la loi et la grâce. Mais dans les profondeurs, il faudrait mieux qu'on puisse comprendre la loi et certains éléments de la loi. En tant que les gens ne s'accentuent plus sur la loi, je veux laisser la parole à mon frère Julené. Il va prendre tout simplement la parole. Merci mon bien-aimé. Comme cela a été dit, nous nous suivons justement dans le même élan pendant la loi et la grâce. Parce que nous pensons que c'est vraiment la gangrène qui mine aujourd'hui les milieux dits églises, les milieux religieux. Les gens, pauvres de connaissances, pauvres d'enseignement doctrinal et doctrinaux, en fait, ont du mal à discerner, à faire la différence entre la première et la seconde alliance, donc la nouvelle. Et vous ? Donc le partage, ce partage vous sera certainement bénéfique parce que vous aurez enfin les yeux ouverts quant à cette différence. Alors nous allons prendre, si quelqu'un peut m'aider à ta lecture, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Je peux lire ? Oui, je peux lire. Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit du Jésus. Très bien. À travers ce passage, la Côte-Paul éclaire, il nous a rendu capable d'être ministre, n'est-ce pas, d'une nouvelle alliance. Et vous ? Oui. Amen. Il y a nécessité d'être des ministres, d'être un ministre de la nouvelle alliance. Parce que seuls les ministres qui sont suscits dans la nouvelle alliance sont capables justement d'enseigner la parole de Dieu selon l'esprit. Si vous êtes un ministre selon l'ancienne alliance, il n'est pas étonnant que vous parlez selon la chair, selon la loi, selon la loi, selon Moïse. Mais il nous a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Une alliance non selon la chair, donc non selon la loi, non selon la première alliance, mais ministre selon la nouvelle alliance. Et c'est, nous sommes devenus des ministres, n'est-ce pas, selon l'esprit. Donc capables justement d'éclairer le peuple, n'est-ce pas, en ce qui concerne la parole de Dieu, mais selon l'esprit. Alors, voyez-vous, c'est peut-être l'ignorance qui fait défaut. Nous pensons que cette ignorance qui fait défaut parce que lorsque quelqu'un ne comprend pas la première alliance, c'est difficile pour lui de comprendre le bien fondé de la nouvelle alliance. Il nous faut, à partir de ce moment-là, donner une idée, n'est-ce pas, à ceux qui nous regardent, de ce qui a caractérisé en fait la première alliance. Donc la première alliance et son caractère. On va d'abord s'appréhender sur le caractère de la première alliance. Alors très bien. On va prendre Hébreu, chapitre 8. Hébreu, chapitre 8. Non, on parle de la nouvelle communauté. Hébreu, chapitre 8. On va prendre le verset 7, si vous voulez. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici. Les gens viennent, dit le Seigneur, ou je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une belle alliance. Alliance. Voyez-vous? Si la première alliance était sans défaut, frères et sœurs, Dieu n'aurait pas jugé utile de la remplacer par une seconde. Maintenant, quels sont les défauts? Quels sont les défauts qui ont marqué la première alliance? Lisons ensemble. La première alliance était une alliance terrestre. Il faut déjà comprendre. C'est-à-dire que c'était une alliance qui avait rapport avec les pratiques de la terre. Hébreu, chapitre 9, verset 1. Si nous voulons révéler justement cela, pour que ce soit clair. Hébreu, chapitre 9, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Ah! Relative au culte et un sanctuaire terrestre. Voyez-vous? Donc, la première alliance était terrestre. La même alliance était également charnelle. Toujours Hébreu, mon frère. Hébreu, chapitre 9, verset 8 à 10. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Très bien. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices puisqu'ils ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Très bien. Verset 10. Très bien. Et qui avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions étaient les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Des ordonnances charnelles, je dis bien, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ça dit que ces ordonnances, ces pratiques avaient leur valeur avant la réformation. Et nous nous disons que celui qui apportait la réformation c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ parce que la Bible dit qu'il nous a porté la vérité, donc l'explication et la grâce. Voyez-vous ? Très bien. Donc, nous notons que la première alliance, elle était terrestre, ensuite charnelle, mais aussi imparfaite. Toujours Hébreu, chapitre 8, verset 1. Est-ce qu'on a lu ? Hébreu 8, verset 7. C'est qu'on a lu, non ? Très bien. Ok, donc allons-y. Maintenant, c'est une alliance aussi, il faut le dire, c'est une alliance aussi qui a été une alliance de condamnation. Voilà. De Corinthiens, chapitre 3. Nous sommes là en train de justement révéler les caractéristiques de cette alliance en espérant que vous comprendrez c'est vraiment l'importance vraiment de regarder à l'alliance parfaite et à l'alliance nouvelle. De Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de justice est de beaucoup plus, est de beaucoup supérieur en gloire. Très bien, on peut s'allaiter là. Si le ministère de la condamnation, ici la propre réalisation au ministère de Moïse qui a été le ministère de la condamnation parce que les lois et les ordonnances nous ont condamnés par le passé. Les lois et les ordonnances relevant justement de la loi de Moïse n'ont fait que pointer du doigt les hommes en vue de les condamner. Ce même ministère de Moïse, donc l'ancienne alliance, a été une alliance mortelle. C'est ce que vous avez besoin de connaître, de savoir. Quiconque est sous la loi est dans la mort. Toujours le Corinthien, chapitre 3. Mais cette fois, le verset 7 au verset 8. Le Corinthien, chapitre 3, verset 7 à 8. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Très bien. Ici, la Paul-Paul, justement, qualifie le ministère de Moïse comme étant le ministère de la mort. La vie ne pouvait provenir de la première alliance. C'est un ministère de la mort. Voyez-vous? Il a été aussi un ministère passager. En fait, c'est une alliance que le Seigneur a mis en place en entendant, comme on l'a vécu alors, en entendant les temps de l'accomplissement. D'accord? Toujours hébreu. Cette fois, le chapitre 9 de verset 10. Le caractère passager de cette alliance. Vous comprendrez qu'on a des raisons, n'est-ce pas, à ne pas s'y accrocher. qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. De réformation. On va bien aller se passer. N'est-ce pas? OK. Donc, la conclusion que vous pouvez donner justement de la caractéristique de cette alliance, c'est que cette alliance, bien qu'étant provisoire, bien qu'étant une alliance de condamnation, une alliance justement imparfaite. D'accord? Mais cette alliance a parlé d'une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors, donc, avant de passer la parole à la mère bien-aimée, on va lire Luc, chapitre 24, verset 44 pour démontrer ici que tout ce qui a été fait dans la première alliance en réalité parlait de la personne de Christ. Luc, chapitre 24, verset 44 Je lis la parole de Dieu. Puis, il leur dit C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans l'Epsom. Et dans l'Epsom. Voyez-vous? Donc, l'Epsom, 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 et la loi est arrivée. Y a-t-il encore une raison de nous approcher à ceux qui étaient images? Voilà la grande question. Alors, je donne la parole justement à mes frères, à mon frère et à Christophe. Nous disons gloire à Dieu parce que Dieu va nous éclairer. Vraiment nous éclairer. Je crois que Dieu fait grâce et Dieu suscite des ouvriers, des véritables ouvriers qui parlent, qui parleront en son nom. Alors nous, je voudrais également prendre ce même passage, mais là dans le livre de Jérémie 31 au verset 31. Jérémie 31 au verset 31. Jérémie chapitre 31. Je vais lire le verset 31. Il est écrit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traité avec le Père, le jour où je l'ai saisi par la main pour les faits sortis du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoi que je sois le Maître, dit l'Éternel. Gloire au Seigneur, parce que nous voyons ici que l'alliance qui a été donnée au peuple d'Israël, cette alliance, comme le frère pouvait le dire dans l'émission précédente, que la loi a été donnée au peuple juif, mais ça n'a pas été donné à nous les nations. Mais ce peuple a violé cette alliance. Il dit, quoi que je fasse leur Dieu. Mais ici, on lui dit, voici les jours viennent. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Parce que les gens ici, il y a comme une confusion. Les gens disent ici que non, il parle de l'ancienne alliance, il parle même des testaments, il mélange tout. C'est une confusion. Nous reconnaissons qu'il y a un seul testament. Voilà, nous reconnaissons cela. Et nous parlons ici qu'il y a deux alliances, et bien différentes. On dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Mais lorsqu'on parle ici d'Israël, et on fait mention de Judas, pourquoi enfin, pourquoi tu fais ton mention de Judas? Parce que tout simplement, la personne qui va apporter l'alliance nouvelle, c'est un descendant de Judas. Et le descendant de Judas, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors nous disons, celui, c'est pourquoi nous disons que Moïse a apporté la loi, mais la vérité et la grâce, sortent de la maison de Judas. C'est lui qui apporte la réforme. Alors, nous disons, il est non comme j'ai traité avec leur père. Nous voyons qu'il y a eu des... Lorsqu'il a traité avec le peuple d'Israël, il y a eu certains commandements. Mais désormais, cette nouvelle alliance ne se fait plus comme il a traité avec le peuple d'Israël. C'est une nouvelle alliance. On dit bien nouvelle. Il n'y a pas de mélange. Donc, c'est ce que nous devons savoir. Alors, je veux... Ce jour-là, disons, je veux tout simplement m'arrêter un tant que soit peu par là. Je vais laisser la parole à mon frère Clément, tout simplement pour apporter sa modeste contribution. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui aujourd'hui nous rachète, qui nous a rachetés. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, nous poursuivons dans cette thématique, la loi et la grâce. Et je veux aborder un aspect purement lié à la loi, en ce qui concerne la dîme. Et pour ce faire, je vais prendre la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 14, verset 26. Et nous allons écouter ce que la dîme, la manière dont ça se passait au temps de la loi. Et parce qu'aujourd'hui, nous avons encore des personnes qui prélèvent la dîme et qui en parlent de cela. Et c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans les soi-disant assemblées, dans les soi-disant églises. Des personnes qui se disent mandatées par le Seigneur, imposent encore des gens à donner les dîmes. Et ces personnes aussi, d'autres qui vont là-bas, naturellement, apportent des choses, des ignorances. Et le prophète osait vous le dire, que c'est par manque de connaissances que mon peuple est détruit. Donc le peuple, si aujourd'hui le peuple va aller à l'enfer, bien-aimé, c'est simplement parce que le peuple n'a pas la connaissance. Et nous voulons montrer comment on pratiquait la dîme au temps de la loi. Et nous allons voir au temps de la grâce, si devant nous encore le fait. Et comment ça se passait. Donc je disais qu'on prend Deutéronome 14. La façon qu'il y a la page de lire Deutéronome 14, je prends un aspect de la loi, et puis nous allons voir aussi dans la grâce, c'est pour que chacun de nous puisse sa loi. Parce que tu peux donner la dîme aujourd'hui par ignorance, tu ne le sais pas, parce que j'ai croisé des personnes comme ça. Oh, ah bon, donc c'est comme ça ? Ah oui, oui, qui donne encore la dîme, imposée par ses soi-disant hommes-désir. Alors nous allons avoir un peu un éclairage là-dessus. Oui, mon frère, si tu n'en as pas, tu peux faire la lecture dans Deutéronome 14. Bien. Je pense à partir du verset 26, où on se commence, là on parle de la manière que la dîme se pratiquait. 26. Oui, ça dépend de la même manière à partir du verset. Là où on a, comment la dîme se pratiquait. « Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, la semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers nés de ton gros et de ton menu bétal, afin que tu apprennes à craindre toujours l'éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de l'éloignement de lieu qu'aura choisi l'éternel ton Dieu pour y faire résider son nom? Oui, mon frère. On peut d'abord s'arrêter là. Autant de la loi, voilà ce que le Seigneur nous recommande. Tu lèveras ta dîme, tout ce que produira ta semence, il te rapportera le champ chaque année, et tu mangeras devant l'éternel ton Dieu. Et tu mangeras devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour faire résider son nom. Il dit, la dîme de ton blé, de ton menu bétal, des premiers nés de ton gros et de ton menu bétal, après que tu apprennes à craindre l'éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long? C'est ça qu'il nous dit? Peut-être que l'éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Donc, ça voudrait dire, peut-être, là où tu as l'habitude d'aller communier, là où tu as l'habitude d'aller adorer et tout, maintenant, tu veux aller donner la dîme, c'est autant de la loi. Alors, l'abbé lui dit quoi? On va avec, on n'est pas écorché. Il dit, alors, mon frère continue. Fr. 25? Oui? Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'éternel ton Dieu t'aura choisi. Alors, tu vas échanger ta dîme. Ça veut dire quoi? Les récoltes, ce que tu as réservé, ce que tu as mis à part pour aller donner ta dîme, c'était en nature. Et à cette époque, il y avait déjà de l'argent, puisque la Bible nous dit que si le lieu était très loin, tu devais échanger ça, échanger ça contre quoi, mon frère? Continue la lecture. Fr. 26? Oui? Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Oui? Bessé, Bessé. Tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Amen. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons comprendre là, au temps de la loi? Nous comprenons simplement que la dîme se faisait en nature, mais il y avait de l'argent. Parce que si le lieu où tu dois l'adorer est loin, tu arrivais au marché, tu échangais, c'est-à-dire que tu vendais ta marchandise, tu récupérais de l'argent, et ensuite, quand tu prends maintenant le voyage pour aller là où tu dois l'adorer, tu t'arrêtes encore dans un autre marché, tu achètes encore. Et ensuite, ce que tu vas acheter, c'est ce que tu vas maintenant aller présenter. Et toi-même, tu dois la manger, et tu dois penser à la beuve et l'orphelin. Voilà comment se pratiquait la dîme autrefois. Nous disons que la dîme est une œuvre de la loi. Tout ce qui veut encore rentrer dans cette œuvre-là, est-ce que déjà, premièrement, ils respectent ça, comme ça se pratiquait? Nous voyons et nous constatons qu'ils ne respectent pas ça. Donc, eux, ils font seulement des impositions pour simplement attaquer le peuple qui est dans, n'est-ce pas, l'ignorance qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, ils vous imposent cela, vous apportez les dîmes, amenez les dîmes. Mais si vous voulez faire la dîme, vous devez respecter Moïse. Vous ne respectez même pas Moïse. Donc, en cela, même, vous violez déjà la loi de Moïse. Donc, c'est là où nous disons que la loi de Moïse ne peut pas amener une personne à être justifiée, à être juste. Parce que vous ne pouvez pas la respecter, frère. Même toi qui donnes la dîme, toi qui donnes la dîme, tu ne dois plus la donner. Tu ne dois plus la donner. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance, nous avons lu tout à l'heure que si elle n'avait pas été sans défaut, il n'était pas question de la remplacer par une autre. Donc, à cause des failles-là, il a fallu que Dieu, lui-même, vienne par la nouvelle alliance, au travers de Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance. Donc, en ce moment, on ne peut plus parler de dîme, parce que c'est une autre de la loi. Et la Bible dit que c'est lui qui maudit, soit celui qui ne respecte pas ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc, frère, nous voulons vraiment partager ceci de long en large. Pour te dire, toi qui me regardes, que ça ne sert à rien de retourner encore à Moïse, parce que tu ne peux pas le respecter. Ceux à qui la loi avait été prescrite, donc, c'est-à-dire les Juifs, ils n'ont pas pu respecter ça. Ce n'est pas toi qui es une nation qui pourra, n'est-ce pas, la respecter. Donc, nous pensons peut-être que si tu le faisais, c'est par ignorance. C'est pourquoi nous voulons apporter cet éclaircissement pour dire que la loi de Moïse ne peut pas te rendre juste. Nous avons un moyen par lequel Dieu lui-même l'a mis en place, qui peut nous justifier. C'est Jésus-Christ qui nous justifie. Donc, il suffit simplement de croire. Aujourd'hui, les gens pensent que, lorsque nous disons qu'il suffit de croire, ça devient... Les gens pensent que c'est de l'amusement. Comment les gens nous disent qu'il faut seulement croire et tout, et puis c'est tout ? Mais bien sûr, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait ? Nous avons parlé de ça dans notre précédente vidéo. Abraham, si cela lui fut imputé à justice, c'est parce que, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a simplement cru. Il n'a fait aucun effort. Les œuvres d'Abraham ont suivi après avoir d'abord cru. C'est pourquoi tous ceux qui se réclament, n'est-ce pas, de Jésus, doivent être les enfants d'Abraham parce qu'Abraham, il est le père de la foi. C'est lui la première personne qui a cru à Dieu. Alors, dans, je crois, nombre, je viens d'aimer dans le Seigneur, lorsque le peuple de Dieu qui était sous la conduite de Moïse, ont emmené une rébellion. Ils ont commencé à se révéler contre Dieu et contre Moïse. La Bible dit que Dieu a dépêché les serpents brûlants pour piquer ce peuple. Le peuple était dans le désarroi, le peuple était dans l'angoisse à cause des morsures du serpent. Alors, ils sont allés vers Moïse pour dire à Moïse, vraiment, nous regrettons ce que nous avons eu à faire. Là encore, c'est pour nous montrer que c'est Moïse qui est la courroie de transmission entre le peuple et eux, entre le peuple et Dieu. C'est-à-dire, le peuple ne peut pas directement aller prier Dieu. Non, ils vont d'abord par Moïse. Comme aujourd'hui, c'est Christ qui est notre interesse. C'est lui la courroie de transmission. C'est lui qui est l'échelle. C'est lui qui fait le mariage entre la terre et le ciel. C'est Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi les peuples, ils sont partis vers Moïse pour dire à Moïse de prier Dieu. À des fois, la Bible nous dit quoi dans Romain chapitre 8 au verset 27 ? À des fois, nous-mêmes dans nos prières, nous ne savons même pas ce qu'il faut dire. Mais l'esprit lui-même, par les soupirs, il n'exprime pas, intercède pour nous. Nous croyons que le véritable intercèdeur ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous avons Jésus-Christ en nous, nous croyons que c'est lui qui a cette capacité de mieux prier que nous. Parce que c'est lui qui connaît nos véritables besoins. Alors, lorsque ce peuple allait vers Moïse, Moïse a parlé à Dieu. Dieu a dit, ok, il n'y a pas de souci Moïse. Prends pour toi un serpent des reins. Il suffit seulement que tu lèves, tu prends une pêche, tu fais le serpent des reins, tu lèves la pêche. Maintenant, tu demandes au peuple, quiconque a été mordu par le serpent brûlant, il regarde seulement vers le serpent des reins, il va conserver la vie. Dieu n'a pas demandé à Moïse de dire au peuple que celui qui a été mordu par le serpent, il doit commencer à faire la prière pour que le véné soit. Non. Dieu n'a pas demandé qu'il faut commencer d'abord à faire des jeûnes, des travaux spirituels pour que les marchands se sortent, pour que la maladie sorte. Il faut qu'on te soumette à des travaux spirituels. Il faut qu'on te fait la cure d'âme. Non, non, non. Iconque avait été mordu par le serpent, n'avait pas besoin même d'aller à la pharmacie pour chercher anti-véné. Bon, à l'époque, il n'y en avait qu'un peu de pharmacie, mais à l'époque, quand le serpent mordait au pied, on attachait souvent le garrot, les mouas, pour que le serpent ne monte pas. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il n'avait pas dit d'amarrer le garrot pour que le véné ne monte pas, non. Il a dit quiconque a été mordu par le serpent brûlant. Il regarde vers le serpent des reins, il va conserver la vie. Il n'y avait aucun effort à faire, frère. Il n'y avait aucun effort à faire à ce moment-là. Aucun effort. Or, là, c'était au temps de la loi. Mais cette écriture, c'est une écriture prophétique. Parce que, et le Seigneur Jésus, quand il vient, il dit, lorsque le fils de l'homme sera élevé, c'est là où il attira tous ses enfants à lui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons te dire ce soir que, nous tous, autant que nous sommes, nous avons été mordus par le grand serpent, c'est-à-dire par le serpent ancien, par la désobéissance d'un seul homme, Adam. Ce vénin nous rentrait. Ce vénin était en train de monter. Mais sauf que ce vénin n'était pas encore arrivé dans notre cœur. Parce que nous croyons que notre cœur est cet organe-là qui pompe. Donc, une fois le vénin arrive là, la mort est constatée. Donc, le vénin était en train de monter. Le Seigneur lui-même est en train de monter. C'est pourquoi, lorsque il est venu, bien aimé, dans Jean 3, 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. En fait, quiconque croit en lui, ne bénisse pas mais qu'il est la vie éternelle. Donc, Jésus vient maintenant pour nous estirper ce vénin qui était à nous, qui nous donnait la mort. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous sommes des grands jeûneurs. Ce n'est pas parce que nous prions vraiment, je vous assure, c'est-à-dire, toute la journée, tu passes, tu pries, tu dis, non, je suis dans la présence de Dieu. Le vénin de prière. Le vénin de prière. Et quand un frère de même vient te rendre visite, tu dis, non, mon frère, vraiment, je sors d'une prière intense. J'étais dans la présence. Non, ce n'est pas ça qui fait que, n'est-ce pas, tu puisses être sauvé, bien que tu puisses avoir l'approbation de Dieu. Non, si Dieu nous aime, ce n'est pas parce que nous faisons toutes ces choses. mon ami, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu nous aime tel que nous sommes. Ce ne sont pas des efforts qui font en sorte que nous puissions avoir l'approbation de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de demeurer figé dans, n'est-ce pas, la loi. Toutes ces restrictions, du légalisme, de l'activisme qui se passe dans ces soi-disant églises, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, là, nous pouvons constater amèrement tous ces débois qui se passent dans ces milieux dits religieux. Où nous voyons le paganisme, où nous voyons le monde qui est à l'intérieur. C'est simplement parce qu'effectivement, ils n'ont pas encore expérimenté expérimenté la nouvelle naissance qui est conditionnée par lui-même, le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui accorde à un homme la nouvelle naissance. Donc, et si le Seigneur t'accorde à la nouvelle naissance, tu as, par l'Esprit du Seigneur, la capacité, n'est-ce pas, de respecter la loi. En d'autres termes, ce n'est plus toi. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui dis, mais c'est Christ qui vient moi. Donc, bien aimé, pour ne pas monopoliser la parole, je vais prendre encore une écriture dans, je crois, Luc. Luc. Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Donc, la loi est là pour révéler à l'homme à quel point il est péché. Voilà pourquoi la Bible dit que je n'aurais pas connu la convoitise si on n'a pas dit tu ne convoitiras point. C'est à partir de ce moment que j'ai eu connaissance, n'est-ce pas. Donc, la loi vient montrer le péché. Quand on te dit ne fais pas comme ça, ne fais pas, c'est des lois qu'on te donne. Voilà quelqu'un, un mondeur, par exemple, quelqu'un qui sort fraîchement du monde, qui veut venir dans ces milieux-là. Il a ses boucles d'oreilles, un homme, il a les boucles d'oreilles. Et quand il veut venir rentrer, vous lui dites, non, 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 ici on ne rentre pas avec les boucles d'oreilles, il ne faut pas, ici c'est la maison de Dieu. C'est une erreur grave. Est-ce que c'est d'abord la maison de Dieu pour une interrogation ? Bon, cette personne-là qui veut venir, parce que peut-être il veut écouter la parole de Dieu, vous voulez exiger à enlever les boucles d'oreilles. Honnêtement, s'il rentre, il enlève les boucles d'oreilles. Vous pensez que sa nature est changée ? Est-ce que vous pensez que c'est en enlevant les boucles d'oreilles que sa nature est changée ? Cette jeune soeur qui vient en sexy, que vous vous mettez au portail avec des pannes pour pouvoir ouvrir, pour ne pas qu'elle vienne quand elle va distraire les gens parce que les gens vont le regarder. Mais bien aimée dans le Seigneur. Combien de femmes aujourd'hui nous voyons bien aimées dans le Seigneur de haut, la manière dont elles s'habillent ? Mais une jeune soeur qui sort comme ça, qui vient, mais si tu mets le paille que vous l'avez ouvré de paille, quand elle va rentrer, ça ne peut pas changer sa nature. Pourquoi ? Parce qu'elle a la nature encore de prêcher. Laissez-la rentrer avec son sexy, prêchez-lui Christ, montrez-lui l'Évangile, et l'Évangile va se changer de tout. Parce que tu ne peux pas, n'est-ce pas, changer quelqu'un avec ta propre foi, c'est impossible, prêchez-lui. Sinon, on va tomber dans l'hypocrisie parce que maintenant, tu vas se marcher, je vais me faire plaisir. Puisque tous les jours, je te dis, non, mais mon frère, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quand tu viendras vers moi, tu vas maintenant adopter les bonnes dispositions, mais quand tu vas partir chez toi, tu vas encore avoir cette même nature. Parce que c'est une nature. C'est pourquoi nous disons que lorsque quelqu'un a cru, n'est-ce pas, à l'évangile de Christ, il y a une puissance que cette personne reçoit et cette puissance fait en sorte que cette personne-là puisse vivre une nouvelle vie, une nouvelle expérience. Alors, on ne peut plus l'unifier de ceci, faire cela. Non, c'est une vie maintenant qui est en lui qu'il manifeste seulement. Donc, oui, pour l'écriture à partir de... Luc 10, à partir du verset 38, comme Jésus était en chemin, comme Jésus était en chemin, avec ses disciples, il entra dans un village il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à des divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse avec ou pour servir ? Pour servir, dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons dans cette écriture que le Seigneur est en train de marcher avec les disciples mais il faut que nous réalisons d'abord la grâce parce que si la parole vient te trouver là où tu es, si c'est déjà la grâce, ce que nous sommes en train de prêcher, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Non, nous ne parlons pas de nos expériences que nous vivons au quotidien. Nous ne vous parlons pas des visas ou de quoi. Nous vous prêchons l'Évangile, nous vous prêchons, nous vous parlons de Jésus-Christ qui s'offre, que c'est lui qui est le moyen par lequel on peut avoir le salut ou avoir le salut. Donc, il faut d'abord réaliser cela. Le Seigneur arrive dans la maison de Marthe, c'est déjà une grâce le fait qu'il soit arrivé là. Alors, la Bible dit que pendant que le Seigneur arrive, vous savez, dans beaucoup des mouroirs, dans beaucoup des soi-disant églises là, à cause du légalisme, ils ont totalement dérouté les frères et les sœurs. Oh, vous savez, quand un homme de Dieu arrive, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, honnêtement, physiquement, ça n'a rien de mal à cela. Quelqu'un arrive, un homme de Dieu arrive, commence à aller préparer, apporter de l'eau, faire ceci, il n'y a aucun mal à cela. Il n'y a aucun mal à cela. Mais le problème, c'est que ce qui est important, c'est de recevoir d'abord la grâce. Voilà ce qui est important. Nous disons que le plus important, c'est d'abord de recevoir. Alors, Marthe, elle s'agitait, c'est le type aujourd'hui d'un aimé dans le Seigneur, c'est le type, n'est-ce pas, de deux églises, Marthe et Marie. Ça dit, l'église de la loi et la grâce. Donc, Marthe, comme vous voyez là, ça dit qu'elle avait en elle les dispositions de la loi. C'est-à-dire, il fallait faire pourquoi, parce que pour elle, elle ne le faisait pas. Elle le faisait, c'est parce qu'elle voulait avoir l'approbation de Dieu. Ce qui n'est pas mauvais, mais le problème, c'est que le plus important, ce n'est pas ça. Il faut d'abord, nous disons que quelqu'un qui a cru, il a la grâce et ensuite, les œuvres vont suivre. Mais on ne veut pas faire le contraire, c'est-à-dire, il faut d'abord faire des efforts pour avoir l'approbation de Dieu. Non. Les choses de Dieu ne marchent pas pour ça. Il dit, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que c'est Dieu d'abord qui te fait grâce. Et lorsqu'il t'a fait grâce, tu vas poser naturellement des œuvres qui vont aller dans le sens et pas de l'esprit parce que c'est selon Dieu que tu poses ces actes-là. Et non, le contraire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, rentrer dans les travaux spirituels, rentrer dans les jeunes, rentrer dans les... Beaucoup de choses que nous pouvons constater aujourd'hui, vraiment, les frères vont ajouter, je vous assure, ça laisse totalement à désirer. Nous voulons encore vous interpeller simplement en disant que, bien aimé, la loi ne pourra jamais amener au salut si ce n'est que c'est Jésus-Christ seul qui est la porte qui nous amène dans le salut. Donc voilà, je ne vais pas me proposer, je vais passer la parole à mon frère qui est juste à mes côtés qui a aussi quelque chose à dire là-dessus. Merci beaucoup, Jérôme, grâce à Dieu de ceux que nous sommes encore retrouvés ce soir. Je veux pouvoir aborder le thème de la loi et la grâce. Bien aimé, c'est un thème qui fait couler beaucoup d'envoi. Et j'ai pu vous assurer que si quelqu'un ne comprend pas réellement ce qu'on appelle la loi, il n'a pas besoin d'être appelé chrétien, en parenthèse ou enfant de Dieu. Parce que c'est le béat d'avenir d'un enfant de Dieu. Parce qu'il faut qu'on se pose des questions et des questions. nous accomplissons aujourd'hui ce que dit Éblie chapitre 3 verset 13, de nous exhorter les uns les autres. Selon que ça puisse nous prendre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On n'est pas mûr, non, mais nous voulons justement par la grâce de Dieu que c'est de rétablir toute la vérité culturelle. Par sa grâce de Dieu. C'est pourquoi notre bien-aimé Paul dans Galate 1 pour venir même si un an du ciel venait à vous prêcher un autre évangile que nous n'avons pas prêché que celui-là soit en atteinte. Et acte 11 va nous dire bien sûr venir nous n'avons pas pour l'habitude de contester ces choses-là. On ne peut pas contester justement ce que nos progrès et ses soeurs le bien-aimé ont annoncé. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si on ne connaît pas réellement ce qu'on appelle la loi parce qu'il faut qu'on se pose des questions questionnantes tout autour de la loi. C'est vraiment très capital. Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la loi nous a apporté? Évidemment, c'est les thèmes qu'on va éclucher en profondeur dans les prochaines séductions. Comment ça va être l'objet des enseignements en profondeur? C'est très capital. Prenons un peu l'Obs. 149 verset 19. toujours dans le cadre de la loi de l'enseignement sous la loi et la grâce. L'Obs. 149 verset 19. 149 verset 19. Somme 159 verset 19. Je lis la parole des deux. Il est écrit Il révèle sa parole à Jacob ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne le connaissent point. Elles ne connaissent point ses ordonnances louées et les canards. Amen. Il révèle sa parole à Jacob ses lois et ses ordonnances à Israël. Moi, je suis gabonais. Je ne suis pas israélien. Peut-être selon l'Esprit. Non, je suis gabonais selon la chair. La parole de Dieu est claire. Il révèle sa parole ses lois et ses ordonnances à Israël et à Jacob. Moi, j'appartiens. Il révèle sa parole Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Moi, j'appartiens à toutes. Je n'appartiens pas à Israël. J'appartiens aux nations. Mais la question est saine. Si Dieu a révélé comme le dit la parole ses lois et ses ordonnances à Israël est-ce que je dois encore continuer à vivre selon cette même loi-là? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ça, c'est la question capitale ou primordiale qui est posée. Devraient-nous continuer à vivre sous le coup de la loi de Moïse? Parce que les lois c'est Moïse. Les ordonnances ici, c'est toujours Moïse. Devraient-nous continuer à vivre selon la loi de Moïse? Telle est la question. Moi, je suis gabonais. Je ne connais pas comment ça s'est passé en Israël à l'époque. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, n'a pas agi de même avec nous, les nations. Parce qu'on ne maîtrisait rien de de ses lois. C'est vrai. Maintenant, à la question de savoir Israël vivant sous ses lois, a-t-elle réellement respecté toutes ces lois et ordonnances que Moïse leur a données? Ça, c'est une question que nous devons nous poser aujourd'hui. Telle n'est pas d'aller dans les assemblées, d'accord? C'est bien, mais ce n'est pas interdit. Mais il est mieux justement que nous soyons édifiés. Très bien. Demandez à Dieu vraiment Seigneur, vraiment, c'est vrai, j'y vais, mais toi-même éclaire, éclaire, éclaire. Comme le disait l'autre livre, bien aimé, au début, au G4, 6 dit, mon peuple péris par fausse de connaissance. Jean 8, 32 arrive, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. C'est la vérité dont on parle aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grâce. Il n'y a pas autre chose. Moi, je suis gabonais. Il dit, elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc, je ne connais pas la loi de Moïse pour que je me mette encore dedans pour que je la vive ou pour que je pratique encore ses oeuvres de la loi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Or, lorsqu'on voit aujourd'hui, tout ce qui se fait pratiquement dans 95% de ce qu'on appelle l'église ou l'assemblée de la loi, c'est les oeuvres de la loi qui sont pratiqués. Malheureusement. Malheureusement. à la question de savoir est-ce que Dieu en approbation avec toutes ces assemblées ou pas? Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Sa parole, c'est la vérité. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais nous ne voulons pas la grâce de Dieu rétablir toute chose. Alléluia. Parce que Jean-Louis, verset 40-49, c'est la parole qu'on écoute de tirer notre juge. Donc, on n'a plus besoin. on n'est pas venu là pour faire des super noms, pour juger aux super noms, mais pour chercher à rétablir la vérité. Amen. C'est cela. C'est cela, justement, notre but. Dieu nous a fait grâce et cette grâce-là, il faut qu'on, nous la communiquons au maximum, au seul. Amen. Pour que d'autres personnes sortent aussi comme nous étions hier, dans l'air, et même dans l'ignorance. Prenons le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, verset 10. Voilà. On continue toujours dans cette éleve. Dans cette éleve. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 10. Il est écrit, Oui. Car quiconque observe toute la loi, mais pèse contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. Amen. Il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pèse contre un seul commandement, devient coupable de tous. Il faut qu'on restaure, qu'on établisse l'histoire. Dieu a donné à Moïse, à Israël, dit commandement. Mais, de ce commandement, il y avait 603 ordonnances. Donc, quand on prend le total satire, pratiquement, 613 ordonnances. Jacques nous dit ici, homme de révélation, apôtre de Jésus, frère dans le Seigneur, nous dit, que si, je reprends, il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pèse contre un seul, commandement, devient coupable de tous. dans la loi de Moïse, personne n'avait respecté tout la loi de Moïse. C'est pourquoi Moïse, conduisant à ce peuple jusqu'à la terre promise, aucun n'a été sauvé. C'est pas pour dire. Parce que la Bible dit que tous sont morts. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi? Parce que personne n'avait pu respecter toute la loi de Moïse. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus, le Christ, est venu. Parce que personne ne pouvait. Mais il fallait que quelqu'un, comme Christ, Dieu, descend du trône de la Grèce pour venir porter ses sacrifices, après porter ses propres faveurs pour nous et que nous vivions librement en Jésus. C'est cela. C'est la raison justement de s'amener. Voilà. Personne ne pouvait. Or, aujourd'hui, on continue toujours à vivre sous le coup de la loi de Moïse. Bien sûr. Mais la question c'est de savoir de quel Dieu dont on nous parle aujourd'hui. Voilà. Le Dieu de Moïse ou le Dieu de Jésus. Autrement, le Dieu de la loi ou le Dieu de la grâce. Grâce. De ces deux dieux, s'il y a deux dieux, tu peux réellement sauver. Tu sauves. Seigneur. Ça, c'est la question qu'on se pose. Ça, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Dieu, aujourd'hui, si des gens qui maîtrisent toute la loi, qui étaient les fervents, pratiquants de la loi, n'ont pas pu, à plus qu'en raison nous les nations. Regardez un peu tout ce qui se passe dans nos soi-disant d'Église. Toi, ne fais pas les yeux de la condamnation. matin, midi, soir, c'est l'invectif. C'est tout ce que vous connaissez dans les assemblées. Mais est-ce que c'est là? Est-ce que Christ est venu? Est-ce que Christ, enfin, est-ce que Christ est un mouvement dans ces assemblées? La dérogation. Parce que, que les gens le confondent par la grâce et le fait d'une chocie naturelle. Quand il fait dans une assemblée, il est malade, on prie pour lui, il est tout la forme, il est tout la révision. Il va dire qu'on dit Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, c'est la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Quand il veut et comme il veut. Dieu n'a pas changé. Il dit, il n'a pas agi ainsi pour les nations. Il agit comment? pour les nations. C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. L'ajustement par rapport aux nations, c'est Christ en nous. Amen. Il n'y a pas autre chose. Amen. Oh, Christ en nous, c'est sa parole en nous. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on rétablisse toutes choses. Amen. Prenons encore, bien aimé, vraiment, prenons encore le livre de Galates, chapitre 3 au verset 10. On va... Galates, chapitre 3 au verset 10. Vous ne pouvez pas vous menoposer la parole. Merci, frère. C'est cela. Galates, chapitre 3, le verset 10. Il est écrit... Oui, frère. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Amen. Amen. Car il est écrit... Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voilà. On peut d'abord s'arrêter là parce que nous, on continue au verset 12. Il dit... Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. On peut se trouver la question quels sont les œuvres de la loi mais c'est la condamnation. J'ai bien. Toi, ne fais pas c'est la chair. Si tu ne fais pas ceci... Toi, tu formules. Toi, tu mets le pantalon. Toi, tu mets le pissage. Toi, tu fais ça, 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 ça. Ça, c'est la loi de la condamnation. Condamnation. L'angélique, c'est un précepte humain. Oh! Là, comme il y a tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Les œuvres de la loi, c'est la ligne. Oui. Les œuvres de la loi, c'est la sainteté fabriquée. On peut plaire à Dieu. Tout ça, c'est les œuvres de la loi. Juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut plaire à Dieu? Ce n'est pas possible. Personne. Personne. Moni n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi dans la loi et ne l'envait pas en pratique. Personne. Et que nous ne sois justifiés devant Dieu par la loi. Et nous ne sois justifiés devant Dieu par la loi. Parce que là, on a deux justices. On a la justice qui est de la grâce et la justice qui est de la loi. Nous sommes sous la grâce qui a commencé après la Pentecôte. Parce que même les évangiles, Jésus lui-même a vécu sous la loi de Moïse. Parce que la grâce commence après la Pentecôte. Lorsqu'il est revenu en nous, a vécu en nous. Comme au commencement. Amen. Comme au commencement. C'est là où la grâce commence. Donc, nous ne pouvons plus être justifiés selon les œuvres de la loi. Ma vie est maintenant en Jésus. Donc, ma vie appartient maintenant en Jésus. Celui qui est vous maintenant en moi. C'est pourquoi le Président n'est pas aujourd'hui. Si Jésus n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Lorsque nous devenons le vent, il nous dit, va, tu vas à gauche, va, tu vas à droite. On ne s'appartient plus. Il n'est plus, il n'est plus question qu'on nous impose encore de nous. si déjà, ceux qui maîtrisent la loi, qui lui... A qui ça a été donné? Ça a été donné. Non, pas plus. A plus forte raison. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je ne connais pas ces choses-là. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime tel que nous sommes. Amen. Il nous a pris tel que nous sommes et Dieu. Laissons que Dieu nous fassons à son image et à sa ressemblance. qui sommes-nous? Est-ce qu'il n'en peut chercher à plaire à Dieu? Jamais. Il ne le peut. Ce n'est pas possible. C'est comme si c'était mené le soin. Oh, je n'en veux que Dieu... Ah! Donc, pour que Dieu fasse ça, il faut d'abord que moi je jeûne. Oh, là, il faut mener une fronte qui fasse mal au Seigneur qui fait mal. Ah! Donc, ça revient le foin en bas là. On va faire le foin avec Dieu. Et là, c'est la grâce. Donc, automatiquement, on annule la grâce. Très bien. Parce que la grâce c'est une faveur inéritable. Ça, c'est des versets qu'on répète souvent mais sans réaliser réellement la profondeur de la grâce. Alléluia. De la grâce. Il continue et que l'une ne soit justifiée devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. si la justice est Dieu en moi. Le juste Dieu c'est mon Dieu et mon Jésus. Amen. Si j'ai en moi et que je crois à l'œuvre sacrificielle de la croix automatiquement, moi je suis. Quel miracle. Il n'a pas changé. C'est grand miracle. C'est pourquoi le bien-être a pris l'exemple dans l'ombre. Nombre 21. Tu ne parles du serpent de rien. C'est Jésus. Amen. Parce que même les jupes ont regardé Jésus. Le serpent de rien c'est Jésus. Les jupes ont regardé. Ce mec était long. Mais l'accomplissement c'était maintenant en Christ lui-même quand il arrivait. En Christ lui-même quand il arrivait. Mais c'était des images. Mais nous regardons à Moïse ou à Jésus. Ou à Jésus. pour ne pas tour monopoliser la parole. N'est-ce pas. Il y a d'autres prêts qui ont à dire. Et vraiment que Dieu nous donne davantage la relation de comprendre le mystère caché de sa parole. À savoir Jésus Christ crucifié. Amen. Disons gloire à Dieu parce que dans la loi il y a plusieurs aspects plusieurs choses. Plusieurs choses. Et certains soi-disant évangélistes docteurs autres présentent certains aspects. Ils pensent que non en respectant certains aspects. Comme il y a d'autres qui pensent que non. Ils disent que non. La dîme ne sait pas mais plus mais ils pratiquent encore certaines choses de la loi. Ils disent que la dîme ne plus mais ils pratiquent encore certaines d'autres choses de la loi. Tels que dire aux autres que dire aux gens que non les mèches il faut non la scène qui était fabriquée c'est la loi tu es toujours dans la loi tu es toujours dans la loi je voudrais lire un passage dans Colossiens 2 au verset 20 Colossiens chapitre 2 verset 20 à 22 Je lis la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 20 jusqu'au verset 22 la Bible nous dit ceci si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde vous croyez comme si vous viviez dans le monde vous impose tant ces préceptes ne prends pas ne prends pas ne goûte pas ne goûte pas ne touche pas ne touche pas préceptes qui tous deviennent permissieux par la Bible et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes sur les doctrines des hommes vous comprenez que tout ce qu'ils font c'est la doctrine des hommes ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ ça n'a rien à voir c'est pourquoi nous disons aux gens vraiment par la grâce du Seigneur par les compassions de Dieu la loi ne peut pas vous apporter le salut au contraire la loi vous condamne la loi ne peut apporter le salut le frère illustre sur l'aspect de la dîme lorsque le frère illustre sur l'aspect de la dîme il prenait et disait que lorsque quelqu'un prenait sa dîme allait donc il y avait un seul lieu où tu allais avec cette dîme là donc le lieu où il fallait aller manger la dîme c'était au temple à Jérusalem même si tu es loin tu dois aller à Jérusalem or nous nous avions dit ici que la loi a été donnée ça a été donnée aux juifs on n'est pas des israélites mais on le devient par la foi en la personne de Jérusalem selon l'esprit selon l'esprit mais dans la chérie il a d'abord commencé avec un peuple c'est pourquoi dans le livre dans le livre de Jean Tatre dont il parle à la femme samaritaine on montre les deux lieux d'amoration la femme dit moi on adore sur cette montagne mais vous vous dites à Jérusalem 8 fois l'orée parce que le juge savait que la véritable l'oration c'était à Jérusalem et c'est là-bas où on partait payer la dîme c'est là-bas où on allait payer la dîme alors je voudrais prendre toujours ce passage de Jean 4 qui nous parle de cette femme la femme samaritaine Jean chapitre 4 à partir du verset nous allons prendre nous allons prendre à partir du verset quand même à partir du verset 21 voilà à partir du verset 21 on va prendre à partir du verset on va prendre à partir du verset 7 pour vivre la femme répondit je n'ai point de mari Jésus lui dit tu as raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu 5 et celui qui est maintenant n'est pas ton mari alors cela tu dis vrai Seigneur lui dit la femme je vois que tu es prophète nos pères ont adoré sur cette montagne que dit la femme la femme dit nos pères elle rappelle à Jésus que nos pères parce qu'elle ne savait pas que celui qui est qui est là devant elle c'est celui qui vient régler le problème de l'adoration celui qui vient régler le problème de l'adoration celui oui et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem vous dites que le lieu où il faut adorer c'est à Jérusalem oui dans cette même forme lui dit Jésus crois moi l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père vous adorez ce que vous ne connaissez pas vous vous adorez vous les nations nous les Gabonais on adore ce qu'on ne connaissait pas c'est pourquoi chacun prenait le Bouti et dit c'est ça l'adoration il prend une pierre il s'inclé il dit c'est ça l'adoration on ne connaissait pas ce qu'on adorait oui nous nous adorons ce que nous connaissons Jésus rappelle que la véritable adoration c'est les juifs qui l'ont Jésus rappelle ici que la véritable adoration ce sont les juifs pourquoi ? parce que dans psaume 147 nous dit que non c'est à ce peuple qu'on a donné la loi Amen c'est à ce peuple dont Dieu qui s'est révélé Amen c'est pas nous oui il rappelle que ça nous c'est nous les juifs oui le salut vient des juifs oui vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs eux ils adorent ce qu'ils connaissent car le salut vient des juifs oui c'est à ce point mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité il y a des gens qui pensent que l'adoration en esprit en vérité ils font ils parlent des dimensions c'est à dire ils sortent de son corps et ils disent c'est ça l'adoration non ça c'est le vampire ça c'est pas l'adoration l'adoration en esprit en vérité c'est conformément à l'enseignement de Christ donc nous 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 appuyons sur l'enseignement de Christ nous ne nous éloignons pas de ce que le Christ notre maître a prescrit c'est pourquoi la peau de police soyez mes imitateurs ils ne s'arrêtent pas par là comme moi je le suis le Christ alors la véritable adoration se répéter ce que Christ a annoncé a dit fidèlement fidèlement n'est pas n'est pas retranché n'est pas ajouté parce que la Bible déclare que la Bible déclare dans le livre de Jean 14 verset 6 il dit que ici Jean 14 verset 6 Jésus leur dit je suis le chemin la vérité et la vie ça voudrait dire que nous ne devons pas nous ne devons pas inventer quoi que ce soit nous devons tout simplement répéter ce que notre maître a enseigné Jésus a passé trois ans en enseignant les hommes et il a donné le flambeau aux hommes ces mêmes hommes parce que sachant qu'il n'est pas pris et les gens se mettent à contester ce que les apôtres ont dit ceux qui ont marché avec Jésus ceux qui ont ceux qui ont le témoignage réel de la personne de Jésus ils remettent en cause Paul ils remettent en cause Pierre ils disent que non Pierre parlait comme ça disons par exemple concernant les femmes oh les femmes ne doivent pas enseigner non c'est Pierre c'est Paul qui disait non c'était dans un contexte il n'y a pas de contexte il n'y en a pas de contexte c'est la vérité on dit comme dans toutes les églises des saints parce qu'une église des saints se soumet à cette augmente une église des saints se soumet parce qu'il y a déjà plusieurs Jézabel qui viennent qui se lèvent et disent non on veut on veut pouvoir le faire non c'est pas possible et c'est vraiment triste disons que même lorsque les gens parlent de l'aspect de la dîme comme le frère vous l'avez illustré ici la dîme les gens doivent comprendre la dîme que disent que demandent ces soi-disant pasteurs là il n'y avait pas une dîme il y avait quatre sortes de dîmes il faut qu'ils expliquent ça aussi aux autres aux gens qu'il y avait quatre il n'y avait pas une sorte de dîme où il y avait la dîme où toi même tu allais manger mais à Jérusalem encore que s'ils veulent payer réellement la dîme ils doivent aller à Jérusalem ils doivent ressusciter les lévites ils doivent rebâtir le temple mais ils ont besoin que les yeux vraiment s'ouvrent par la grâce du Seigneur nous vraiment par la grâce du Seigneur nous voulons vous partager cet enseignement vraiment concernant la loi et la grâce mais dans la loi il y a plusieurs aspects les gens sont dans l'ignorance il y a beaucoup des aspects dans la loi où certains disent non bon moi je ne fais plus la dîme mais il faut quand quelqu'un vient non il faut enlever comme disait le frère beaucoup de mécanismes religieux qui n'a rien à voir avec le Seigneur je vais laisser la parole à mon frère pour voir encore en savoir plus ok donc on en grâce au Seigneur je pense que l'essentiel a déjà été dit il permet bien aimé ici faisant ce que nous voulons retenir c'est que la loi n'a pas été donnée une nation il faut que ce soit bien clair le fait d'aller un passage dans psaume chapitre 47 le verset 19 la loi ne nous a pas été donnée nous en tant que une nation et je voudrais justement rapidement toucher le point sur la ligne parce que les gens ne savent même pas que les faux docteurs les faux enseignants les soumets à une disposition dont eux-mêmes ne comprennent même pas le texte parce que si nous lisons bien malachie chapitre 47 4 on va voir clairement que cette loi a été donnée uniquement au peuple d'Israël c'est à Israël qu'a été donnée de pratiquer la dîme où on croit les dîmes 4 souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel j'ai prescrit à Orem pour toute Israël des précèdes et des ordonnances souvenez-vous de mon serviteur Moïse auquel j'ai prescrit pour Israël quoi des lois et des ordonnances des précèdes et des ordonnances voyez-vous et dans le même texte de malachie là on parle de la ligne il est bien dit que toute la nation entière toute la nation entière on ne dit pas les nations la nation ici lesquels ont indiqué qu'il s'agit d'Israël faites-le ça Galates chapitre 4 le verset 4 par contre Galates chapitre 5 le verset 4 il est écrit vous êtes séparés de Christ vous tous qui cherchez la justification dans la loi il est écrit je répète vous êtes séparés de Jésus vous tous qui cherchez la justification qui cherchez à plaire à Dieu à travers les oeuvres de la loi il va plus loin il dit vous êtes déchus de la grâce quand est-il un homme déchit de la grâce lorsque nous savons que l'homme est sauvé par la grâce lorsque celui-ci est déchit de la grâce il n'y a pas de salut parce que le salut passe par la grâce voyez-vous alors on a cherché par divers moyens à plaire à Dieu faute de connaissance parce que ceux qui nous ont enseigné la parole à la grâce